Bonsoir et bienvenue sur TV7 et durant cette heure que nous allons passer ensemble de la musique confinée mais qui vous l'entendrez devrait vous réveiller. La preuve en image que les amateurs ne manquent pas d'idées pour inventer de nouveaux sports improbables chez eux. Il faut changer de modèle économique pour s'en sortir. Ce sont les experts comptables d'Aquitaine qui le disent. Ils ont monté une structure de réflexion et ont déjà des propositions concrètes à faire quelques-unes dans un instant. Ce sera un 1er mai, vous le savez, sans défiler mais certainement pas sans revendication. Il faut même tirer sérieusement les conclusions sociales de cette période de confinement. C'est ce que nous dira le secrétaire départemental de la CGT. Le maire, la mairie de Bordeaux prépare, vous le savez, le déconfinement. Nous parlerons donc écoles et transports en commun dans un instant avec Nicolas Florian qui demande davantage de décentralisation. Et puis 800 000 masques vont être envoyés aux habitants de l'agglomération Bordelaise. Et vous le verrez, la mise sous pli, puisque tout cela va se faire par la poste, a déjà commencé. Mais pour commencer tout de suite, Dominique Parmentier, bonsoir. Bonsoir Bastien. Alors il y avait aujourd'hui une conférence de presse très attendue, celle de la préfète de Nouvelle-Aquitaine qui intervient, vous le savez, après l'allocution, l'intervention d'Édouard Philippe. Donc vous avez suivi aujourd'hui cette audioconférence et il y avait également à ses côtés, comme c'est souvent le cas, le directeur de la santé publique de l'ARS, à savoir le docteur Abold. Tout à fait. Alors, pardon, cette fois, je ne vais pas m'étendre sur la situation sanitaire. Une chose est sûre, la décrue se confirme en Nouvelle-Aquitaine. 33 nouveaux cas hier, certes, mais 53 de moins en hospitalisation et moins neuf en réanimation. Le déconfinement, alors plutôt, comme l'appelle le docteur Abold, le desserrement du confinement, se profile donc à partir du 11 mai dans notre région, où tous les départements devraient donc être classés verts, même s'il peut y avoir des modalités différentes par département. Et ce sera à chaque préfet d'en décider en concertation avec les élus locaux en fonction de la situation. Et ça pourrait être le cas notamment pour les écoles. À ce propos, on le sait, plusieurs maires de Gironde, notamment dans le Médoc, mais aussi dans le Libournay, ont annoncé qu'ils ne voulaient pas rouvrir les écoles, estimant que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. La préfète dit avoir bon espoir de les ramener à raison. Les sous-préfets pourront se rendre sur place pour trouver avec eux des solutions. Pour ce qui est des conditions générales de réouverture, notamment dans l'Académie de Bordeaux, eh bien on devrait avoir plus de précisions la semaine prochaine avec le rectorat. Beaucoup de travail, notamment la semaine prochaine pour la préfète, de façon à préparer. Alors non pas ce déconfinement, mais on l'a bien compris, ce desserrement du confinement, puisque la préfète va enchaîner les réunions pour préparer donc ce rendez-vous du 11 mai. Voilà, alors elle, elle dit confiner autrement. Alors les réunions, oui, vont s'enchaîner, pas seulement avec les représentants de l'éducation nationale. Lundi, une autre réunion va avoir lieu pour préparer la réouverture des commerces, et notamment à Bordeaux avec la ronde des quartiers, la chambre de commerce. Comment assurer les conditions de sécurité sanitaire ? Le port de Mascoupa, y compris dans la rue Sainte-Catherine, on l'a vu hier avec le maire de Bordeaux. Réunion également concernant les transports, les gares, les trains, comment nettoyer les bus et les trams, et aussi les aéroports. Alors même si là, le trafic risque de rester limité, puisque les vols intérieurs de moins de 2h30 devraient être interdits pour éviter le brassage de population d'une région rouge, par exemple, vers une autre verte. Lundi toujours, il sera question de la réouverture des plages avec les mers des 20 communes concernées en Nouvelle-Aquitaine. Mais attention, contrairement à ce que réclament la plupart d'entre eux, les plages ne seront pas réouvertes. Le 11 mai, il faudra à priori attendre le 2 juin en fonction de l'évolution sanitaire toujours. Mais il s'agit de savoir déjà comment on va s'organiser, par exemple, pour les activités sur les plages, les contrôles, etc. Alors en ce qui concerne les déplacements, non pas en avion, on va faire plus simple, on va y aller en voiture. Il n'y aura donc plus besoin d'attestation d'autorisation à partir du 11 mai. En voiture ou à pied. Alors on n'utilise plus effectivement les autorisations comme on les utilise aujourd'hui, jusqu'au 11 mai donc. En revanche, il sera interdit de se déplacer dans un rayon supérieur à 100 kilomètres, sauf bonne raison et surjustificatif. Alors deux raisons, principalement le départ de son lieu de confinement vers son domicile habituel pour raisons professionnelles, parce que par exemple on reprend le travail, ou pour raisons familiales impérieuses comme un décès ou la prise en charge d'une personne isolée. Enfin, on pourra se déplacer dans ce rayon de 100 kilomètres d'un département à l'autre ou d'une région à l'autre si on est limitrophe, dans la mesure où ils sont de la même couleur. On ne passera pas par exemple d'un département vert vers un autre rouge. En attendant jusqu'au 11 mai, les règles de confinement strictes continuent de s'appliquer sous peine d'amende. Idem pour les commerces non autorisés, certains quartiers de Bordeaux comme à Saint-Michel ont visiblement du mal à le respecter. Un bazar vient d'être verbalisé, c'est le dixième commerce depuis le début du confinement. Merci beaucoup Dominique Parmentier pour avoir fait ce point avec nous concernant la conférence de presse de la préfète. C'était donc ce matin, avec on l'a bien compris, et ça on s'en doutait quand même un petit peu, a priori la Nouvelle-Aquitaine devrait être classée verte. Donc autrement dit, un secteur dans lequel le déconfinement pourrait se faire de façon plus rapide, peut-être que dans des zones rouges, ce sera donc à préciser et à suivre dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Dominique. Et puis justement, tiens, avant, après la conférence de presse de la préfète, Dominique Parmentier s'est rendue dans le hall de Bordeaux Métropole. Vous allez voir les images, c'est assez étonnant. Pourquoi ? Eh bien voilà, regardez, il y avait 70 bénévoles aujourd'hui en train de mettre sous pli quelques 800 000 masques qui vont être, vous le savez, distribués par la Poste à tous les habitants de l'agglomération d'ici le 11 mai. Donc voilà, tout est en train de se préparer du côté de Bordeaux Métropole. 800 000 masques donc pour l'agglomération Bordelaise. Mais au total, 2 millions de masques vont être distribués à la population dans le département. Et au-delà, écoutez. Alors, 2 millions de masques, ça correspond à 800 000 pour la métropole. Pratiquement autant pour le reste des départements, 800 000 et le complément 350. C'est pour nos villes coopératives, celles que Sainte, Limoges, Angoulême, Libourne, Mont-de-Marsan. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. Marmande, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc là, il s'agit de mettre sous pli pour 9 communes. Bordeaux plus 8 communes, ça ne vous en prendra pas sur les grandes communes. Pessac, Talens, Mérignac évidemment, Vinaf d'Ornon. 9 communes en tout. Ça correspond à, de mémoire, 535 000 masques qui seront mis sous pli là, ici, pendant 7 jours, très précisément. Donc en moyenne, 60 personnes tous les jours vont travailler jusqu'au 9 mai inclus. Donc 8 mai et 9 mai. J'insiste bien sur les jours fériés qui vont être travaillés malgré tout. De manière à arriver à ce terme-là, à 535 000 masques mis sous pli, de manière à être distribués par la poste à domicile. Ils viennent de 8 endroits différents, 2 qui sont tout près de nous. Le premier, c'est Valenne qui est à la Teste, c'est sur le bassin d'Arcachon. Et le second, c'est à Saint-Jeunis-Saint-Onge, donc entre Saint-Et-Bordeaux. Pas gros sur le monde. Que des masques en tissu lavables, réutilisables bien sûr tous. Les 2 millions, ce sont de cette nature lavables, réutilisables. Voilà donc pour le début de la mise sous pli des masques que les habitants d'agglomérations bordelaises devraient recevoir par la poste d'ici le 11 mai. Le déconfinement se prépare également, ou plutôt le desserrement du confinement se prépare également, bien sûr, du côté de la mairie de Bordeaux. Avec Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, nous avons fait le point bien sûr sur deux sujets essentiels, à savoir l'école, mais également les transports en commun. Nicolas Florian, bonsoir. Bonsoir. Ça y est, nous y sommes, après les présentations des mesures de déconfinement par Édouard Philippe, ce sont maintenant aux maires, c'est maintenant au territoire de mettre en place effectivement ce déconfinement. Un sacré challenge, même si effectivement vous y travaillez, j'imagine, depuis déjà plusieurs jours à la mairie de Bordeaux. Oui, challenge, ou en tout cas c'est ma responsabilité et mon devoir. Moi, je retiens que pendant la période du confinement, les maires, quels qu'ils soient, ont été les artisans de la mise en œuvre de ce confinement. On a été réactifs, on a gardé notre sang froid, on n'a plus 17 ans à charge pour nous maintenant d'être les artisans de la réussite, je ne parlerai pas de déconfinement, mais de desserrement du confinement. Alors nous, on a la chance, sur la Gironde, d'être dans un département qui devrait être vert, donc on aura peut-être moins de contraintes, mais il y a, j'allais dire, toute une politique publique à mettre en œuvre avec deux axes forts. D'abord, assurer la protection, c'est pour ça qu'on s'était engagé à commander des masques, qui seront acheminés vers les habitants gratuitement, et aussi, derrière, un certain nombre de contraintes. Par exemple, moi, je réfléchis déjà, enfin j'ai déjà réfléchi, à prendre des arrêtés municipaux qui imposent le port du masque sur certains lieux de la ville. Et puis, il y a tout ce que nous devons mettre en œuvre, et nous y travaillons, ardemment, sur l'ouverture des écoles, la réouverture d'un certain nombre de services publics, comment on organise la réouverture des commerces. Et donc, on a du pain sur la planche dans les jours qui viennent, pour que le 11 mai, le 12 mai, on soit en capacité à répondre à l'attente de nos concitoyens. – La principale inquiétude, pour les parents en tout cas, c'est l'accueil dans les écoles. Alors, on l'a vu, cet accueil sera fractionné, tout le monde ne va pas rentrer en même temps en classe. Des groupes de 10 personnes dans les crèches, 15 personnes maximum dans les écoles primaires. On avait évoqué avec vous le fait que vous recensiez un petit peu les lieux qui pourraient servir à l'accueil périscolaire. Aujourd'hui, est-ce qu'à Bordeaux, vous êtes en mesure de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions tous les enfants qui souhaiteraient faire un retour, en tout cas leurs parents, un retour à l'école ? – Sur les bâtiments et les lieux, je pense qu'on peut être en mesure de dire qu'on est capable de l'accueillir. Bon, maintenant, il y a une inconnue, on aura des éléments demain ou après-demain, c'est la capacité aussi qu'aura l'éducation nationale à avoir du personnel, je pense aux enseignants, qui puissent faire la classe. Et puis, autre inconnu, et elle n'est pas neutre, et c'est pour ça que je vais envoyer un questionnaire à tous les parents d'élèves de la ville, c'est que le Premier ministre a annoncé officiellement que c'était sur la base du volontariat des parents. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir un échange avec les parents d'élèves pour recenser toutes celles et tous ceux qui sont, entre guillemets, dans la nécessité de voir leurs enfants accueillis, et puis toutes celles et tous ceux qui pourront garder leurs enfants chez eux, parce que c'est, encore une fois, sur la base du volontariat. Donc, nous, on va mettre en place une capacité d'accueil, et on verra, après les échanges avec les parents d'élèves, si cette capacité d'accueil répond véritablement aux besoins des parents, avec, comme je le disais, cette inconnue, mais qui va être levée très rapidement, de l'éducation nationale, combien de professeurs pourront être présents pour assurer la classe. Autre challenge énorme, les transports en commun, ça, ce n'est pas uniquement du ressort de la mairie de Bordeaux, mais plus globalement de la métropole, c'est un vrai casse-tête. Oui, oui, on y travaille avec Bordeaux Métropole, avec Eolis, qui est l'organisateur de transports sur la métropole, mais on doit aussi échanger, et c'est ce que nous avons engagé, avec d'autres organisateurs de transports. Je pense notamment à la région, avec le TRAM, le TER, comment se fait l'intermodalité entre le TRAM, le bus, avec le département et le réseau de transport trans-gironde. Et l'enjeu, c'est d'une part de pouvoir accueillir, dans de bonnes conditions, avec toutes les contraintes que ça impose, dans nos transports, mais aussi d'offrir des solutions de substitution, parce qu'on voit bien, et on le voit, on écoute dans les gens, que beaucoup vont éviter de prendre des transports en commun. Donc, c'est les dispositions que nous allons présenter en début de semaine prochaine, sur un plan, j'allais dire, de mobilité alternative, avec des parcours sécurisés pour les piétons, pour les vélos, et d'éviter que les gens ne se retrouvent sans moyens de locomission, et puis d'éviter aussi qu'il y ait un appel d'air, et un trop grand flux de voitures sur l'agglomération, parce que nos concitoyens ne prendraient pas le transport en commun, ou n'auraient pas de solution alternative. Donc, c'est un mixte, on y travaille, on a eu une réunion très importante lundi, avec l'opérateur de transport sur Bordeaux, sur l'agglomération, avec, comme je dis, ce double objectif. Comment on assure l'accueil dans les rames, dans les bus, et aux abords, et comment on met en place des solutions alternatives pour un déplacement de nous. On parle beaucoup du monde d'après, et on a l'impression que cette pandémie a fait accélérer quelques-unes des décisions de façon forte. Vous avez évoqué, par exemple, ces zones de circulation pour les vélos et les piétons, ou une autre façon de consommer, une autre façon de voir la vie. On a l'impression que, voilà, cette pandémie a accéléré des décisions nécessaires, qui seront peut-être, au final, bonnes pour la défense, notamment, de l'environnement. Défense de l'environnement, et défense de la santé des gens. Parce que ce qui est important, c'est de préserver la santé, et la période que nous traversons en est le témoignage. Il faut anticiper, et moi, c'est ce que je mets en œuvre, notamment, par exemple, on parle de l'alimentation. On travaille sur, et développer les circuits courts, l'alimentation saine. Il n'est quand même pas normal, aujourd'hui, qu'une tomate de marmande fasse 500 kilomètres avant de se retrouver sur un marché ou des états à la Bordeaux. Donc là, ce qu'on a été capable de faire, un peu en urgence, avec ce contact direct producteur-consommateur, sur nos drives, sur nos distributions alimentaires, il faut le faire de façon structurelle. Moi, je pense que l'avenir, d'une part, à ce que les collectivités aient plus d'autonomie. Moi, je demande un acte 3 de la décentralisation, qu'on me donne la capacité d'être réactif, de pouvoir disposer des moyens, de mettre en œuvre des politiques. Quand je vous dis que je souhaite imposer le port du masque dans certains lieux de la ville, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que juridiquement ça tient. Donc je demande ce genre de pouvoir, sur la santé pareil, pouvoir travailler avec la médecine libérale, l'hôpital, et anticiper les choses, avec peut-être un mot d'ordre. C'est relocaliser un certain nombre de fonctions vitales d'une vie en collectivité. On voit bien que sur les masques, on a été obligé de faire appel à des pays éloignés pour produire des masques. Donc en termes d'industrie, en termes de consommation, et puis en termes de sobriété, et là, ça lie effectivement à l'environnement, c'est les déplacements, c'est l'énergie. Il faut développer un petit peu plus les solutions, j'allais dire alternatives, renouvelables. Donc c'est un accélérateur, et il faut utiliser cet accélérateur pour anticiper et engager des réformes plus structurelles. Mais ça ne peut se faire qu'à l'échelle des pays, et à l'échelle des villes. Merci beaucoup Nicolas Florian. J'ai envie que l'on se donne rendez-vous la semaine prochaine, lorsqu'on en saura un peu plus, notamment sur les écoles, et sur les déplacements. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Voilà, puis le monde de demain, nous en reparlerons dans un instant, notamment avec les experts comptables qui, vous le verrez, ont des propositions tout à fait concrètes à faire. Mais comme nous le faisons également régulièrement dans cette émission, prenons un petit peu des nouvelles, des départements de Nouvelle-Aquitaine pour voir un petit peu comment ça s'est passé durant cette semaine. Dans un instant, nous serons au Pays Basque et en Charente-Maritime. Mais tout de suite, ben voilà, un petit coup d'œil sur la semaine en Gironde avec Christophe Lebes. Bonjour à tous. L'actualité de cette semaine en Gironde, elle est liée aux mesures annoncées par Édouard Philippe sur le déconfinement et puis sur la façon dont on va pouvoir les appliquer ou pas en Gironde. Question qui se pose au niveau des transports en commun, avec la question du maître de distanciation sociale qui n'est pas toujours respecté quand on va dans le tramway. Voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir le rendre obligatoire ? Comment est-ce qu'aussi on va faire en sorte que tous les usagers du tramway aient des masques puisque ça sera obligatoire à partir du 11 mai ? Là, les choses s'activent en Gironde. La mairie de Bordeaux a garanti que des masques seraient envoyés par la poste et qu'à partir du 11 mai, 90% des Bordelais en seraient dotés et les délivraisons vont être organisées à partir de la semaine prochaine à Saint-Médérangeal ou dans le Sud-Bassin. L'autre gros dossier de ce déconfinement, c'est la réouverture des écoles qui suscite beaucoup d'interrogations au niveau des... Parmi les élus girondins, se pose notamment la question du nombre d'élèves, de la restauration scolaire, de l'accompagnement périscolaire. Des questionnaires vont être envoyés aux parents d'élèves dans des communes comme Pessac, Blanquefort, Bruges. Mais d'ores et déjà, des maires menacent de ne pas rouvrir leurs écoles s'ils n'ont pas les réponses aux questions qui se posent. C'est le cas dans le Médoc, dans le Libournay et en Dernos. Et puis dans l'immédiat, le confinement continue avec les problèmes qui suscitent. Le fait divers de cette semaine, c'est le rodeo qui est parti dimanche du Grand Parc et qui a fini Place de la Comédie devant le Grand Théâtre qui a suscité beaucoup d'émois, beaucoup d'appels au commissariat quand on a vu des jeunes sans casque qui se l'allomaient entre les voitures, qui grillaient les feux. Les policiers ont interpellé deux jeunes de 21 et 22 ans dimanche soir et mardi, 60 véhicules de police sont allés aux objets et ont réquisitionné 10 engins qui sont susceptibles d'avoir participé à ce rodeo. Voilà, maintenant, les investigations sont en cours pour essayer d'identifier les propriétaires. Voilà pour ce résumé de la semaine en Gironde avec Christophe Loubès. Prenons maintenant la direction de la Charente-Maritime. Et là, c'est Luc Bourriane qui fait un point très complet. Ici, à La Rochelle, à deux semaines du déconfinement, l'heure est à la reprise au préparatif et au bilan. La reprise, elle se traduit dans différents secteurs d'activité. Les entreprises nautiques, par exemple, ont déjà repris il y a quelques semaines leur activité en adaptant leur modèle de production. Et puis alors les chantiers emblématiques que sont derrière nous, celui de la protection anti-submersion du quartier de Portneuf où la renaturation du Marais de Tadon ont également repris. C'est ce qu'a annoncé Jean-François Fountaine. De même, Dominique Bustreau a précisé que le chantier du port de la Cotinière dans l'île d'Oléron ou celui du Club Med en Pays-Royannais avaient également repris. Mais la reprise ne concerne évidemment pas tous les secteurs d'activité. Il en est un qui redoute beaucoup les conséquences du confinement et de la crise sanitaire. C'est le secteur touristique. Pour le tourisme, véritable poids lourd de l'économie départementale, certains, comme Jean-François Fountaine, envisagent toujours de ménager une trêve estivale sur les chantiers du BTP qui redémarre aujourd'hui afin évidemment de ne pas perturber l'activité touristique qui reprendrait. Cette intention semble en contradiction avec la préconisation des services de l'État. En effet, la préfecture de la Charente-Maritime lundi a dans un communiqué préconisé aux collectivités locales de ne pas suspendre ces chantiers afin justement de ne pas perturber l'activité économique du BTP qui a déjà beaucoup souffert. Bref, si la reprise économique arrive, elle est incertaine et elle va nécessiter différents arbitrages. Évidemment, qui dit préparatif au déconfinement en temps masque. En Charente-Maritime, comme partout en France, la question, l'enjeu des masques occupe les pouvoirs publics et préoccupe la population. Dominique Bussereau et le département ont commandé 650 000 masques grand public, c'est-à-dire en tissu lavables et réutilisables. Cela représentera un masque pour chaque habitant. Chaque agglomération du territoire en fera autant. Reste à organiser la distribution de ces masques d'ici le 11 mai. Des pistes existent, mais pour l'instant aucune officialisation. Seule certitude, ce sont les mairies qui seront au cœur de ce dispositif de distribution. Enfin, alors que la population se prépare à être déconfinée, on peut revenir sur ces quasi deux mois de crise sanitaire au-delà des enjeux médicaux. La Charente-Maritime avait connu une poussée de fièvre sur les réseaux sociaux où beaucoup s'alarmaient de l'arrivée massive de résidents secondaires, de parisiens dont ils redoutaient qu'ils emportent dans leur bagage le virus. Nous avons eu dans Sud-Ouest et sur sud-ouest.fr l'occasion a plusieurs reprises de relativiser ces phénomènes, notamment dans l'île de Ré ou plus récemment dans l'île d'Oléron avec un reportage de David Briand. Aujourd'hui, nous disposons du recul nécessaire pour assurer que ces craintes étaient excessives, la menace de pénurie alimentaire ou celle de la propagation du virus a fait long feu. Voilà, donc vous l'avez compris, les parisiens n'ont pas débarqué en masse sur la côte atlantique, en tout cas du côté de la Charente-Maritime. On fait maintenant un bond, on passe par-dessus la Gironde, on passe par-dessus les Landes et on se retrouve au Pays Basque avec Thomas Villepreux pour cette semaine donc en Pays Basque. Bonjour, où en sommes-nous au Pays Basque ? On déplore à ce jour 23 décès liés au virus, soit 3 de plus que la semaine dernière dans les Pyrénées-Atlantiques. Au 27 avril, 299 personnes y ont été testées positives au Covid-19. Il y a encore 63 hospitalisations en cours dont 5 personnes en réanimation. Depuis le début de la crise, 149 personnes ont pu effectuer leur retour à domicile pour accompagner les soignants et le déconfinement de la population. L'agglomération Basque a dépensé près de 2 millions d'euros pour les masques. Elle en a commandé 650 000 en tissu homologués pour équiper les habitants du Pays Basque. Ils seront distribués gratuitement à raison de 2 masques par habitant. Près de la moitié aura rejoint les foyers avant le 11 mai. La collectivité a également commandé 200 000 masques chirurgicaux pour les agents municipaux dont la moitié a déjà été livrée. S'y ajoutent 40 000 masques FFP2 pour le personnel soignant, cette livraison est en cours. Pendant ce temps, une vingtaine d'agents du Conseil départemental continuent d'aider l'Agence régionale de santé à dépister les personnels des établissements médico-sociaux en lien avec les hôpitaux et le laboratoire Bio-Pyrénées. L'opération, qui a débuté le 10 avril, a engendré près de 1500 prélèvements la semaine dernière. Ce rythme devrait s'accélérer avec l'ouverture du dispositif au service d'aide et d'accompagnement à domicile, tandis que les initiatives par ailleurs continuent de fleurir. Entre autres exemples, les entreprises Yes Communications ou Langster fabriquent des visières, des chefs étoilés livrent leurs recettes, les peignettes baillonnent et un restaurant ouvre leurs locaux pour la distribution et la vente de poissons frais. Mais il est désormais plus souvent question de déconfinement. Au Pays Basque, comme dans les autres zones côtières du Sud-Ouest, élus et surfeurs parlent beaucoup notamment de la réouverture des plages au plus tôt le 1er juin comme on le sait. Le monde de la glisse attend plus de précisions et espère notamment une exception locale pour les usagers sportifs de la plage. Actuellement, la sous-préfecture de Bayonne est associée à un comité local qui étudie cette spécificité de même que la configuration des différentes plages qui pourraient avoir une incidence sur les modalités du déconfinement sur la plage. Objectif, améliorer la réflexion gouvernementale, l'alimenter avant la réouverture du littoral. Mais si ce déconfinement par étape n'a pas encore débuté, la vie reprend son cours aux Pays-Basques comme ailleurs. Après la reprise des déchetteries la semaine passée, c'est au tour des cimetières de plusieurs communes de rouvrir sous certaines conditions de visite sans oublier la reprise du nettoyage des plages. Voilà, Thomas Villepreux vient d'indiquer la réouverture la semaine dernière des déchetteries. Pardon, des déchetteries. Sachez que justement pour l'agglomération bordelaise, lundi, pour les déchets verts, uniquement, les déchetteries seront de nouveau ouvertes dans le respect bien évidemment des distances nécessaires concernant cette période de confinement. Attention uniquement pour les déchets verts. Ah, les plages, c'est sûr que les plages, on connaît certains qui piétinent à l'envie d'y retourner, mais ça n'est pas pour tout de suite, vous l'avez compris. Quoi qu'il en soit, plus proche de nous, il y a le 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête du travail, c'est la fête du Muguet, c'est l'occasion de défiler. Il n'y aura rien de tout cela, forcément, demain, notamment dans les rues de Bordeaux. Confinement oblige, vous l'avez compris. Pas de défilé, certes, mais des revendications, toujours. J'ai fait le point avec le secrétaire départemental de la CGT Gironde. Stéphane Aubé, bonsoir. Bonsoir. C'est une période jamais vue et du coup, ce sera un 1er mai jamais vu sans défiler. Qu'est-ce qui va se passer du côté des syndicats pour cette fête du travail ce vendredi ? Nous, clairement, on appelle à continuer les dynamiques rendicatives dans les entreprises. Alors, évidemment, on sera confiné, donc difficile de défiler, mais pour autant, défiler n'est qu'une forme pour donner de la visibilité aux rendications dans le monde du travail et on appelle partout à d'abord à établir des cahiers de rendications en lien avec les syndicats quand ils sont présents ou en lien avec les structures territoriales. Donc, la CGT, partout, elle se trouve à prendre contact avec elle pour établir des cahiers de rendications à poser avec les salariés auprès de l'employeur et pour être visible le 1er mai qu'on veut être un tremplin à une dynamique rendicative, il est toujours possible d'afficher à travers les réseaux sociaux, à travers les balcons, à travers tout ce qui peut être visible dans ce moment des pancartes revendicatives. Pour exemple, nous, on appelle à afficher « je veux un jour d'après » avec une justice sociale, avec un SMIG à 1 800 euros, avec une retraite à 60 ans, que sais-je, tout un tas de rendications qui portent à plus de justice sociale. Nous allons reparler dans un instant sur ce que tout le monde maintenant appelle le monde d'après. Mais un point d'abord sur la situation actuelle dans les entreprises. Est-ce que c'est compliqué de jouer son rôle de syndicat ou de syndicaliste quand on se retrouve dans une situation aussi particulière, aussi exceptionnelle ? Autrement dit, les revendications sont quand même un petit peu mises sous les ténoirs, j'imagine, pour être davantage dans la gestion de crise, en partenariat, peut-être davantage avec les responsables des entreprises ? La première revendication que nous, on porte dans ce moment, c'est qu'il ne peut pas y avoir de travail sans garantie de protection adaptée pour les salariés. Et c'est bien là où la situation est extrêmement alarmante puisque dans le nombre d'entreprises, des pressions sont faites pour faire que les salariés travaillent, malgré le fait que des protections ne soient pas fournies ou des protections fournies mais non adaptées à la situation de travail, ainsi que les gestes barrières qui ne sont pas possibles dans les situations de travail diverses et variées. Cela dit, vous comprenez quand même que malgré tout, malgré ces difficultés, il faut quand même essayer, comme on dit, de faire repartir l'économie. Donc nous, on entend bien que la double inquiétude qui est légitime, celle des salariés, d'abord, avant tout, mais qui est d'abord liée à la situation sanitaire. Il y a également une inquiétude qui touche à la situation économique et sociale qui est devant nous. Pour autant, on ne peut pas sacrifier la vie des salariés, leur santé, sur l'autel des profits des entreprises. C'est pour ça que les entreprises et les pouvoirs publics, notamment l'État, doit garantir que cette protection soit assurée et que les richesses créées qui sont énormes dans ce pays soient de nouveau enfin régulées vers ceux qui font fonctionner l'économie du pays, c'est-à-dire les salariés. On a trop de cadeaux fiscaux, trop de cadeaux par milliard faits aux entreprises. Il serait temps que cette richesse créée serve aux salariés. Après le choc sanitaire, il y aura le choc économique et le choc social. Certains craignent énormément le poste de déconfinement en imaginant les mois qui viennent très très compliqués pour les entreprises. Est-ce que vous ne craignez pas quand même qu'on arrive à une situation d'augmentation très forte du chômage et des situations économiques très difficiles ? C'est une inquiétude qu'on a, bien évidemment. C'est pour ça qu'on porte cette revendication qui est forte, la responsabilité des pouvoirs publics, la responsabilité de l'État à faire que déjà y renoncent définitivement à leur réforme d'assurance chômage qui déjà allait créer énormément de pauvreté, qu'ils y renoncent et qui réaiguillent l'argent créé dans les entreprises vers un fonds social garantissant qu'un chômage puisse être garanti à tous les salariés qui se retrouvaient dans cette situation avec un matelas social permettant à chacun de pouvoir vivre dignement. Comment ça se passe avec les collectivités locales ou les autorités préfectorales ? Est-ce que les partenaires sociaux sont régulièrement entendus ? Est-ce que leur point de vue est écouté ou pas du tout ? Ah ben ça, c'est un véritable scandale puisqu'on nous parle de démocratie sociale, on nous parle d'unité dans le pays, sauf que dès le premier jour de la crise, on a sollicité les pouvoirs publics notamment à la préfecture, on les a sollicité par tout un tas de biais, tout un tas de moyens et en face de nos sollicitations, on a eu le silence. Ils n'ont pas voulu associer les représentants des salariés au niveau de la situation de confinement, pour ça que nous, de nouveau, on les re-sollicite pour être entendus et écoutés sur la situation de déconfinement. Nous, on veut que les partenaires sociaux, surtout les représentants des salariés, puissent faire valoir leur expertise, leur connaissance très fine des situations de travail pour que le déconfinement, quand il devra avoir lieu, de façon en termes de sécurité optimale, puisse se faire dans les meilleures conditions. Dernière question, Stéphane Aubé, depuis qu'il est question de déconfinement, on entend beaucoup parler du monde de demain, y compris d'ailleurs Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez l'impression que ce monde de demain va pouvoir se faire ou qu'il ne s'agit là que d'une posture ? Tout dépend de ce qu'on appelle par monde de demain. Nous, ce qu'on veut, c'est que le monde de demain soit enfin dirigé vers une vraie justice sociale. Quand on voit les premières mesures qui ont été établies et votées en urgence, avec des réductions des droits des salariés sur leur repos, sur les jours de repos hebdomadaires, sur les congés, sur les RTT, sur le repos dominical, sur tout un tas de discussions touchant à leurs droits, on voit bien que si les salariés ne s'approprient pas leur avenir, d'autres vont s'en charger et ça ne sera pas en leur faveur. Il a beaucoup été question des invisibles, les éboueurs, les caissières, les caissiers, les soignantes, les aides-soignantes, les infirmières, etc., etc. Ces invisibles dont on rend hommage régulièrement, est-ce que vous comprendriez que cela ne se concrétise pas dans les mois qui viennent par, par exemple, des augmentations de salaires ou des primes ou en tout cas un changement de statut ? Complètement. Il serait incompréhensible dans ce moment-là et dans les jours futurs qu'on ne reconsidère pas ceux qui tiennent le pays et ceux qui tiennent l'économie et ceux qui ont une réelle utilité sociale dans notre société. Donc on ne peut pas laisser la valorisation du travail dans les mains du marché. Il est temps de redonner de la justice à travers les carrières, à travers les emplois, notamment les emplois d'aide à domicile, les emplois des services publics, notamment le personnel hospitalier, mais également, comme vous le dites, ceux qu'on appelle les invisibles qui tiennent à bout de bras le pays. Et donc il serait temps de revaloriser les salaires, notamment un SMIG à 1 800 euros brut et également relancer des négociations afin d'améliorer les conventions collectives, faire qu'enfin le travail soit justement reconnu dans ce pays, ce travail-là qui fait que le pays tient aujourd'hui et tiendra demain. Merci beaucoup Stéphane Aubé d'avoir répondu à ces quelques questions pour cette fête du travail, donc un 1er mai inédit. Merci. Merci à vous. Ce sera donc, vous l'avez compris, un 1er mai sans défiler et sans non plus beaucoup de muguets puisque la vente à la sauvette est absolument interdite pour cause de confinement. En revanche, j'ai une solution pour vous si vous voulez à tout prix avoir du muguet pour ce 1er mai. Il existe un site internet c'est muguet-nouvelle-aquitaine.fr muguet-nouvelle-aquitaine.fr avec une carte qui permet d'obtenir les coordonnées des points de vente de Muguet à proximité de chez vous. Le monde de demain, on en a parlé rapidement avec Stéphane Aubé, on en parle tout de suite encore avec l'ordre des experts comptables d'Aquitaine qui a annoncé aujourd'hui la mise en place de ce qu'on appelle un think tank, une cellule de réflexion qui s'appelle exactement Sophos et qui a pour mission de faire des propositions tout à fait concrètes pour aider à une nouvelle économie parce que le disent les experts comptables l'économie telle qu'elle est n'est pas en mesure de faire face aux défis qui nous attend aujourd'hui ils seront absolument énormes alors quelques-unes des propositions des précisions sur cette plateforme tout de suite avec le président de l'ordre des experts comptables d'Aquitaine. Alexandre Salas-Gordo bonsoir bonsoir alors vous avez annoncé aujourd'hui la mise en place d'un think tank une cellule de réflexion mise en place par les experts comptables de Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Sophos alors c'est assez étonnant parce que vous faites appel aux grecs pour parler d'économie moderne parce qu'effectivement vous faites des propositions qui sont aussi bien économiques que managériales que sociétales et oui aujourd'hui nous annonçons le lancement de notre institut Sophos le think tank de la profession comptable nous profitons de l'actualité et de la crise économique pour mener une réflexion et faire des propositions pour la relance de notre économie et donc nous nous sommes inspirés de 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 chercheurs et de professeurs d'université avec lesquels nous avons croisé nos réflexions nous experts comptables de terrain au contact des dirigeants et des chefs d'entreprise et nous avons souhaité positionner nos réflexions sous le sens de la sagesse des philosophes grecs afin d'apporter de la rationalité de la raison et de prendre en compte toutes les parties prenantes pour faire des propositions concrètes opérationnelles pragmatiques et ambitieuses voilà la philosophie que nous lançons aujourd'hui officiellement alors est-ce que c'est à dire que depuis les 70 dernières années ça n'a pas été rationnel ce qui s'est fait en matière économique depuis les 70 dernières années on remonte relativement loin effectivement mais on peut dire que c'est notamment ces dernières années depuis les années 2000 le capitalisme financier a pris le dessus et nous souhaitons aujourd'hui revenir sur la prise en compte de l'économie réelle du retour de l'industrie dans les secteurs stratégiques qui font défaut aujourd'hui à notre pays on le constate et donc il faut proposer des mesures incitatives pour relocaliser les secteurs stratégiques de la santé de l'alimentation de la production et ça fait partie des nombreuses mesures que nous proposons et certes il y a eu de la de la rationalité dans les 70 dernières années mais il y a eu tout récemment des dérapages en faveur de la finance il faut revenir sur la production et sur l'économie réelle vous avez présenté un certain nombre de propositions tout à l'heure notamment un nouveau contrat social au sein même de l'entreprise c'est à dire que vous souhaitez davantage que ce que représente la force économique des salariés leur investissement soit aussi prise en compte en effet nous voulons préconiser un meilleur partage de la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes et notamment les salariés il y a des dispositifs qui existent déjà l'intéressement la participation des salariés mais ces dispositifs sont réservés aux grandes entreprises ou pour les petites entreprises qui sont uniquement sur volontariat et sur option et nous souhaitons inciter la généralisation de ces dispositifs pour qu'ils se répandent dans la grande majorité des entreprises pour bénéficier aux salariés qui sont la richesse la richesse les ressources humaines des entreprises et dans le contexte aujourd'hui où il s'agit de sauver l'emploi il faut mieux les impliquer et mieux les récompenser Donc c'est une petite révolution aux entreprises aussi bien micro que pour la macroéconomie il vous semble que ces nouvelles dispositions sont absolument nécessaires parce que vous ce que vous craignez ce sera la dernière question ce ne sont pas forcément les conséquences immédiates de ce confinement mais le poste des confinements ce qui va se passer après dans les 4 ou 5 mois c'est là que tout va se jouer c'est là que sont maintenant les vrais dangers Oui ce que nous craignons c'est l'après l'après crise l'après déconfinement c'est-à-dire que aujourd'hui l'économie est placée sous coma artificiel elle est sous perfusion avec des aides de l'État mais une grande partie de ces aides sont des emprunts l'État a choisi d'avoir recours à l'endettement mais une fois que l'économie va repartir il va falloir rembourser ses dettes et donc il faut faire des préconisations qui permettront de surmonter ce défi pour éviter ce cataclysme économique aujourd'hui il y a une grande partie de l'économie qui est à l'arrêt il va falloir la relancer et lui donner les moyens de dégager les bénéfices suffisants pour faire face à ses dettes et donc nous devons avoir une vision à long terme et pas uniquement à court terme Voilà et on l'a bien compris les experts comptables ont tout leur rôle à jouer aussi bien dans le quotidien des entreprises aujourd'hui qu'effectivement grâce à ce think tank qui s'appelle Sophos et que vous pourrez retrouver sur internet vous avez donc des propositions et vous avez bien l'intention de faire entendre la voix des experts comptables dans cette situation difficile merci beaucoup merci merci à vous voilà et eux aussi préparent demain le monde de demain mais dès maintenant et pour cela ils utilisent la plateforme mise en place par Sud-Ouest depuis plusieurs semaines course contre la montre d'un côté des commerçants d'un autre côté des consommateurs de façon à ce que les uns aident bien évidemment les autres et régulièrement nous vous présentons quelques-uns de ces commerces présents sur ce site c'est le tour de Frédéric Laffont il tient donc le bistrot côté zinc avenue tiers à Bordeaux il fait certes un petit peu de plats à emporter et ce sont les anciens clients qui se sont mobilisés pour donc contre la montre en achetant des bons donc pour ce bistrot côté zinc sur la plateforme une aide à la trésorerie certes mais vous allez l'entendre ça fait aussi beaucoup 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 de bureaux morales alors pour ma société pas vraiment ça va bien le dire mais ça nous aide moralement par contre j'en sens que les clients ils nous soutiennent ils sont avec nous ils ont envie qu'on réouvre et puis voilà ça nous aide quand même un petit peu ça nous fait un petit peu de trésorerie après c'est pas des sommes extraordinaires mais ça nous aide mais surtout moralement en fait de voir les clients sont là ils nous soutiennent donc c'est toujours sympa ah oui c'est difficile de rien faire surtout c'est pour ça qu'on a repris cette petite activité à emporter ça nous occupe ça nous occupe l'esprit et ça nous fait rentrer un petit peu d'argent quand même aussi en même temps mais surtout l'esprit et les mains on refait un peu la cuisine on revoit les clients du quartier qui reviennent nous voir tout ça c'est sympa voilà parce que sinon c'est difficile à attendre enfin c'est comme tout le monde on est confiné on attend alors nous on est les derniers on sait toujours pas quand on va réouvrir les autres le savent et voilà donc on attend c'est difficile à attendre sans rien faire c'est vraiment le plus compliqué sachant qu'il faut attendre moi je suis pour attendre c'est compliqué économiquement il ne faut pas réouvrir pour refermer une semaine après parce que ça n'aurait pas été bien fait donc autant que ce soit bien planifié d'attendre un petit peu la sortie du confinement des autres savoir comment ça se passe quand nous on pourra réouvrir parce que réouvrir à 50% ce sera compliqué quand même il va falloir laisser des gens au chômage partiel quand on pourra voilà des choses comme ça qui vont être compliquées on préfère réouvrir normalement malgré que ça ne le sera pas Voilà et ces commerçants vous pouvez les retrouver sur la plateforme donc mise en place par Sud-Ouest à cette adresse très simple coursecontrelamontre.fr n'hésitez pas à vous rendre sur ce site pour donner un petit coup de main aux commerçants qui en ont bien besoin une fois par semaine c'est un vrai plaisir nous retrouvons l'équipe de Rematch tantôt Pierre Husson tantôt Sonia Zandouche qui nous parle un petit peu de ce qui se passe sur cette application Rematch malgré le fait qu'il n'y ait plus de sport amateur vous le savez tiens à propos de sport il y a une petite redéclaration de Laurent Marty dans un instant le patron de l'UBB mais tout de suite vous allez le voir en confinement le sport amateur se déchaîne et invente des sports absolument étonnants Sonia Zandouche bonsoir bonsoir alors c'est confirmé plus de championnat pro c'est ce qu'Edouard Philippe a annoncé mais Rematch ce qui vous intéresse à vous c'est bien évidemment le sport amateur avant de parler d'un sport qui fera certainement fureur d'ici quelques jours à savoir donc les coiffeurs parce que là aussi ça commence à devenir un petit peu compliqué vivement la reprise vous nous avez encore trouvé ce qu'on appelle des skills absolument hallucinants alors il n'y a peut-être pas il n'y a peut-être plus de foot pro ou de rugby pro mais il y en a qui commencent qui commencent à être vraiment des pros du skills on l'a vu souvenez-vous la semaine dernière éteindre une bougie avec une carte à jouer et là il continue il continue à faire preuve d'une grande créativité comme beaucoup d'ailleurs tous les jours on reçoit des vidéos de skills de personnes hyper créatives qui souhaitent rester actives de chez eux et du coup ils se filment avec l'application et c'est un régal de voir ça au quotidien mais d'ailleurs on vous en a ramené une donc c'est encore une fois Ping Beer Pong plus créatif que jamais qui réussit à faire tomber la seconde fois une bouteille avec une balle de ping pong et une raquette rien que ça on adore on en reçoit plein tous les jours et c'est vraiment un bonheur de voir que les gens font l'effort de rester actifs et qu'en plus ils font ça avec Rematch il faut le suivre lui parce qu'il fait des trucs absolument hallucinants avec des balles de ping pong avec des cartes à jouer parlons maintenant de sport un petit peu plus classique il nous manque ces sports un petit peu plus classiques il nous manque les bons moments Rematch qui fait le point sur les plus belles actions de week-end mais je suis confiant ça reviendra vous nous avez fait malgré tout une petite sélection de bien belles actions c'est ça nous aussi ça nous manque et du coup on partage tous les jours sur nos réseaux sociaux le meilleur du sport amateur qui a pu être capturé par les spectateurs du bord des terrains durant cette première et unique partie de la saison et on vous a préparé quatre vidéos donc on commence avec du football en régionale 2 c'est Sam Eddard le joueur de Sam Eddard qui réalise un sombrero le geste technique est parfait et c'est magnifique on adore voilà c'est magnifique la célébration l'ambiance tout y est on enchaîne avec du basket cette fois-ci en NM1 et ce magnifique panier sur le buzzer de Mulhouse c'est magnifique on adore on enchaîne encore une fois avec du handball cette fois-ci en N3 et la décontraction déconcertante du gardien il y a un petit ralenti qui arrive normalement pour qu'on puisse revoir ça mais on a rarement vu un gardien aussi décontracté on a cru qu'il allait la laisser passer et en fait pas du tout donc c'est magnifique et on termine avec du rugby cette fois-ci en première série donc il faut savoir que cet essai a été élu par les internets du Midi Olympique le plus bel essai de la saison donc c'est Meïté qui remporte ce titre et cet essai est incroyable ah oui parce que lui il récupère le ballon et il va tout seul tout droit tranquille voilà donc ça c'est c'est plutôt pas mal bon ça va pas trop dur le confinement vivement la reprise du footing reprendre l'air un petit peu tout ça non ? oui ça commence à être long mais bon c'est pour le bien de tous mais c'est vrai que ça commence à être compliqué surtout l'absence de transport en commun pour certains donc c'est vrai que vivement la reprise vivement la reprise et vivement aussi que vous continuiez à nous abreuver de vos vidéos de skills on l'a vu on les passe avec plaisir parce que c'est toujours un petit moment fort sympathique comme ça en fin de semaine grâce à l'application Rematch à Pierre et à Sonia que l'on retrouve tantôt l'un tantôt l'autre c'est ça aussi l'esprit d'équipe merci beaucoup Sonia bonne semaine bonne semaine à vous merci voilà puis je vous le disais une déclaration de Laurent Marty le président de l'IBB chez nos confrères de RMC Sport puisque vous le savez que le championnat de rugby est définitivement clos et bien Laurent Marty a précisé et a confirmé qu'il ne demanderait pas le titre de champion quoi qu'il en soit vous avez pu voir un essai magnifique et bien je pense sachez-le que Patrick Lugac aurait été tout à fait en mesure de marquer un aussi bel essai voilà Patrick bonjour alors écoutez je crois que bon c'est la réussite de toute une équipe je crois que bon mais l'essai c'est de prendre les morceaux les uns après les autres je pense que c'est le plus important écoutez moi ça se confine en live on se régale on se régale ça se confine en live parce que alors on fait des grands écarts dans les styles musicaux et ça c'est un c'est un vrai bonheur parce que hier c'était très très latino Amérique du Sud là c'est comment dire ça ça envoie quoi voilà ça envoie tout simplement tout simplement et c'est ce soir dans ça se confine en live cher Bastien parce que rock'n'roll is not dead on finit la semaine avec du gros son sur le thème ce n'est pas parce qu'on doit rester à la maison confiné qu'on doit se laisser abattre et donc fort de ce dicton du moment Lena Lesseine de Soar Ice Julien Montero de Naked Sunshine Yael de Flower Power Production se sont dit qu'ils allaient faire un cover d'un groupe qu'ils adorent le groupe s'appelle Royal Blood bon à la base le clip devait bien sûr être tourné en extérieur avec des décors incroyables à la Spielberg mais bon les choses ont tourné différemment comme vous le savez ils ont vite rebondi et se sont filmés avec leur air instrument comme ça chacun chez eux comme des grands et ça donne ça hashtag 40 team Lena Lesseine et c'est Air Poto dans ce confinant live sur TV7 et c'est ça Sous-titrage ST' 501 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 On est là lundi, demain c'est le 1er mai, mais lundi pour cette toute dernière semaine, un très 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 joli clip confiné du chanteur bordelais Alan Glow sur le thème du confinement, vous n'allez pas aimer, vous allez adorer lundi prochain sur TVC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501